alors je vais switcher entre plusieurs écrans on va voir comment ça se passe on n'avait pas testé de cette façon là donc déjà bonjour à tous merci d'être connectés merci à claude nord de nous avoir fait venir invité c'est cool comme disait oracio juste avant ça serait bien que un de ces quatre on puisse venir manger un welch en vrai chez vous quand même ce serait beaucoup plus sympa alors pour ceux qui ne connaissent pas je suis vraiment je suis une fixette sur la bouffe donc le petit merci on l'a déjà donné les jolis dessins c'est oracio c'est lui l'artiste et qui sommes-nous alors à toi oracio moi c'est oracio gonzalez vous arriverez peut-être à percevoir un léger accent quand je parle malgré avoir passé la moitié de ma vie en bretagne et je suis espagnol je crois que ça s'entend quand je parle et je suis responsable et de la partie de frère chez obas cloud ça veut dire l'évangéliste développer advocate ou comme vous voudrez appeler ce métier et toi philippe alors je suis donc philippe charrière je suis tam technical account manager chez gitlab c'est si vous voyez le alfred de batman en fait j'ai le même job sauf que mon batman c'est mes clients et je suis une machine aussi à avoir des side projects dans tous les sens même si j'essaye de les limiter et je me qualifie alors ça tombe bien par rapport au talk qu'on va faire avec oracio comme frid evrel pour les produits que j'aime bien en l'occurrence on va parler de gitpod parce qu'on a un truc à dire c'est que gitpod ne nous donne pas d'argent ça c'est quelque chose là effectivement on va pas du tout il n'y avait pas du tout vous vendre un produit obas par exemple là on fait ce talk sur gitpod parce qu'on l'a trouvé tous les deux de façon assez parallèle extrêmement intéressant ça répond à des besoins concrets que autant moi que philippe on avait et on se dit c'est trop sympa pour ne pas aider à les faire connaître un peu plus voilà moi j'ai quand même des choses avec gitpod mais je te rends la main au ratio alors moi gitpod il ne m'a même pas envoyé un sticker après tout ce d'ailleurs si quelqu'un de gitpod voit ce talk là je suis preneur de stickers donc on commence par une histoire de il y avait quelque chose qui m'embête toujours d'être un développeur en 2021 c'est que dès que tu commences à travailler côté cloud tu te retrouves vite à te dire ouais mon ordinateur si j'ai pas 16 voire 32 gigas de ram ça va pas le faire il me faut si beaucoup de disques et beaucoup de cpu on va basculer vite à des ordinateurs vraiment et non de gamme j'ai 64 gigas de ram j'imagine que vous vous êtes retrouvé tous quand vous démarrez un projet dans cette situation semblable à celle-là la semaine prochaine tu démarres le projet c'est un projet super sympa mais il y a une architecture plutôt distribuée il y a plusieurs bases de données en Redis en MariaDB il y a plusieurs apps certaines en Java d'autres peut-être en Python en Go et tu te dis comment on devait faire effectivement tu peux aujourd'hui tout installer sur ton portable c'est archi distribué il y a les containers qui ont vraiment changé la donne avant le problème c'était ces bases de données n'existe pas pour les linux que j'ai dans mon laptop ou pour mon Mac maintenant le problème c'est problème là disparaît a priori tu prends la bonne image Docker et tu peux faire tourner ce que tu veux même des choses relativement complexes et si c'est vraiment des archi très complexes comme celle que je vous parlais tu prends Docker Compost, Swarm, Kubernetes et tu arrives à tout installer dans ton laptop mais c'est là qu'elle va blesser ton laptop reste un laptop donc tu vas voir ton joli système distribué toute l'architecture et peut-être ton pipeline CI, CD et tout sur ton laptop mais ton laptop il va chauffer et il va bouffer des RAM et de la CPU comme s'il n'y avait pas de lendemain et oui comme on dit dans les chats j'ai un ventilateur à côté de moi pour quand mon laptop justement avec 64 gigas de RAM ça m'a chauffé et ça c'est ok si tu mets assez de sous et tu as le bon laptop ça va passer mais sans parler de temps pour installer tout ça parce que ça demande de certaines connaissances et avoir tous ces outils là et tous ces images Docker ou ces clusters Kubernetes qui tournent en local ça prend aussi beaucoup de temps et moi je me dis on nouvelle le cloud comme les choses qui devraient faciliter le côté infrastructure de l'informatique on ne se soucie plus de serveurs à peine on ne se soucie plus de devoir provisionner des choses on fait clic et ça marche ce que je voudrais c'est la même chose pour mon expérience de dev je démarre un nouveau projet je fais clic clic et j'ai tous les outils qu'il me faut sans devoir les installer sans que mon ordinateur souffre en fait ce que je voudrais c'est le cloud aussi mais pour mon expérience développeur un IDE à sa service et donc j'ai posé ces questions il y a une année presque Philippe m'a dit mais je connais un petit projet très sympa s'appelle Gitpod Gitpod j'avais jamais entendu parler et quand je l'ai testé ça a donné origine à cet hoc donc Philippe qu'est-ce que c'est Gitpod ? tu nous racontes il faut bien que je parle un peu Gitpod c'est un IDE dans le web à la base le projet a commencé avec Eclipse Téa et depuis peu ils ont basculé sur du VS Code donc c'est les mêmes composants que VS Code donc c'est tout en mode web mais sauf qu'au lieu d'être dans Electron c'est dans votre navigateur vous l'utilisez en remote et la spécificité une des spécificités de Gitpod c'est qu'ils vous fournissent quand vous ouvrez l'IDE un workspace donc en fait vous êtes dans un container et vous pouvez faire ce que vous voulez et si vous pouvez ouvrir plusieurs Gitpod en même temps dans différents onglets ou différentes fenêtres et avoir autant de workspace que d'onglets ouverts donc en fait vous avez c'est plus votre laptop avec VS Code c'est comme si vous aviez plusieurs laptops et avec chacun un VS Code donc c'est plus qu'un IDE en fait c'est un ordinateur avec tout ce qu'il faut dedans vous pouvez l'utiliser partout alors là c'est pour placer le fait aussi que je me suis remis un peu au sport et qu'après 35 ans j'ai acheté un vélo et là j'étais au parc et j'avais besoin de coder et j'étais avec ma tablette Android et connecté à Gitpod sur le net alors la tablette est un peu petite je ne dis pas qu'il faut l'utiliser pour le boulot de tous les jours mais c'est super pratique quand vous avez quelque chose à faire en urgence du coup avec Gitpod plus besoin de laptop surpuissant et coûteux comme celui que j'ai en face de moi mais qui a deux doigts de me servir de comment dire de presse-papier alors je vois quelqu'un qui dit dans le chat en soi ça rappelle un peu Éclipse ouais les principes sont les mêmes mais il faudrait qu'il y ait qu'il y ait Sun qui soit là pour en parler j'en avais discuté avec lui il y a quelques temps donc on refera probablement des présentations mixtes donc maintenant vous pouvez utiliser pour bosser comme vous bossez actuellement sans perte de confort vous pouvez avoir un laptop pas cher un Chromebook ça marche un iPad ça marche aussi je m'en suis servi tout l'été alors l'iPad pour bosser pour faire du dev tous les jours c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que on va dire iOS c'est pas forcément pensé pour mais honnêtement le confort d'utilisation est suffisant moi j'ai passé un mois cet été à faire mes side project ça suffit largement pareil sur la tablette Android sur l'iPad il faut un bon clavier quand même qu'est-ce que c'est que alors en fait quand vous utilisez Gitpod il vous faut un repo git qui va être sur GitHub sur GitLab sur Bitbucket excusez-moi normalement à distance en SAS je dis normalement mais on va y revenir plus tard et un projet et vous pouvez ouvrir à partir de Gitpod on vous montrera directement votre projet sinon vous pouvez rajouter deux fichiers un point gitpod point docker file qui est en fait une image docker dans laquelle vous décrivez ce que vous voulez sinon Gitpod vous en fournit une de base avec tous les outils standards ça sera un peu comme le Ubuntu que vous installez sur votre poste Linux ou dans votre VM et un gitpod point yaml qui est l'ensemble des tâches que vous voulez lancer à l'exécution dans un ou plusieurs terminales tout est sachant que l'image de base si vous êtes dans l'écosystème javascript par exemple c'est largement suffisant moi j'ai dû utiliser le gitpod docker file par exemple quand je l'ai fait pour des workshops en java parce que malheureusement ou heureusement ce n'est plus le truc mainstream qu'on trouve de base dans toutes les installations mais pour beaucoup d'utilisation Python de tout ça l'image de base c'est plus que suffisante en effet tout à fait ce qui vous permet en fait de commencer directement à bosser et puis après de tuner un petit peu votre workspace avec le docker file et le fichier YAML et pas seulement ça ça permet aussi de prendre n'importe quel projet git et sans devoir créer de fichier de conf le démarrer sur gitpod mais on parlera de ça plus tard donc j'avais pris un peu d'avance c'est utilisable sur les trois acteurs majeurs du marché en fournisseur de repo de repo git gitpod existe en version sas c'est celle que vous allez utiliser si vous utilisez du gitlad github ou du bucket sas mais il y a une version on-premise qui existe qui se déploie sur Kubernetes donc je vais normalement laisser la main pas encore mais bientôt à mon camarade au départ c'est lui qui devait passer les slides donc je je ne peux pas passer les slides il ne veut pas qu'il y ait partage ah il y a quelqu'un qui dit ça fonctionne super bien la version self-hosted cool si on parle de la version cube parce qu'il y a une autre version on en parle à la fin donc un projet gitpod va vous permettre d'ouvrir plusieurs workspaces sur le même projet pluguer sur différentes branches par exemple vous avez la possibilité de faire discuter les workspaces de différents projets pour ouvrir des ports en fait donc c'est super pratique moi j'ai des fois un environnement gitpod qui lance la plateforme que je suis en train de développer et un autre qui me permet d'aller justement faire des tests et faire des requêtes sur ma plateforme vous pouvez ça a été demandé dans le chat aussi vous pouvez partager les workspaces donc bosser à plusieurs faire de la paire review enfin ce que vous voulez c'est vraiment un outil penser pour les devs et penser pour le travail en équipe combien ça coûte ? ah je te laisse la main oui la version SaaS est un modèle de pricing assez classique une partie free que basicement il est limité à 50 heures par mois et à un seul workspace simultané d'actif pour ton compte c'est largement suffisant pour démarrer c'est largement suffisant pour l'utilisation que j'avais au début c'était préparer un workshop et ensuite donner les workshops lors de la conférence et tout ça donc pour un utilisateur qui ne va pas programmer toute la journée avec la version free très bien ensuite il y a trois forfaits personnel professionnel et illimité qui donnent plus d'air plus de workspace en parallèle et que je pense que dès qu'on commence ça va devenir sérieux avec Gitpod c'est très 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 vite amorti ouais je suis sur le professionnel en fait moi personne voilà pardon j'oublie de non tu allais parler de la version imprémise d'abord de la version open source si vous êtes maintainer d'un projet open source là la bonne nouvelle c'est que Gitpod vous propose une licence en plan pro gratuit pour les projets open source et pour les projets open source qui demandent qu'ils considèrent que ce sont assez sérieux un vrai projet open source voilà moi par exemple avec mes sites projets ça ne marche pas c'est ça c'est pour ça c'est qu'ils considèrent assez sérieux l'avantage c'est que ça ça réduit énormément la barrière de contribution à votre projet la personne qui veut contribuer à votre projet il n'a besoin de rien installer sur sa machine de ne pas apprendre comment est-ce que je faut que je fasse non non directement il ouvre un Gitpod et il a tout l'environnement qui le permet de contribuer de tester de lancer vos suites de vérifier et donc ça réduit la barrière d'entrée et ça permet d'emborder de nouvelles personnes facilement après il y a la version que on peut installer on pre-mise que soit la version pureman open source que marche très bien comme on nous rappelle dans le chat et d'ailleurs il faudra qu'on en parle après parce que j'ai bien récupéré de feedback de cette version open source et si on est sérieux avec aussi il y a une version on pre-mise avec support pro qui peut être très intéressant quand on est en entreprise ok c'est bien de l'installation mais c'est bien d'avoir le support si on commence à l'utiliser à fond parce que c'est bien quand même un outil indispensable next support intelligible tiens pendant qu'on nous parle de ça aujourd'hui pas trop mais intelligible est en train de travailler avec Microsoft et les communautés pour être capable de faire des remotes parce que ce que Philippe n'a pas dit et moi non plus c'était hier qu'on me l'a rappelé c'est qu'on peut utiliser Gitpod et garder son VS Code local VS Code a l'avantage de pouvoir faire le remote éditeur et avec le remote éditeur on peut utiliser son VS Code local avec tous ces plugins de VS Code local donc et les brancher sur un Gitpod et là on peut faire la même chose on pourra faire la même chose avec IntelliEI dans le futur parce qu'IntelliEI ils sont en train d'implementer le remote éditeur voilà donc installer ce soir d'abord avant de vous s'installer la version open source chez vous pour moi il y a de bonnes et de mauvaises raisons pour le faire la bonne raison c'est à cause de mon activité de mes contraintes réglementaires de quoi que ce soit je ne vais pas mettre mes consources dans un SaaS ça veut dire aussi que vous n'utilisez pas la version publique de GitLab ou BitBucket vous avez votre propre repositorie privée là ça fait extrêmement sens de s'installer un GitBucket en open source c'est que pour moi c'est une mauvaise raison c'est que je trouve ça cher et je pense que ça va être moins cher si je l'installe moi-même bon je pense que c'est faux mais si l'installation il est beaucoup plus simple qu'il y a deux mois parce que maintenant il y a une charte pour le faire ça reste légèrement compliqué il faut l'administrer il faut payer les instances donc pour moi c'est un mauvais calcul et la version on-premise il y a une version payante aussi parce que la version open source est limitée je crois en nombre de users ou de workspace oui l'installer ça reste une charte ça reste quelques bidouilles qu'il faut faire en Kubernetes si on se connaît en Kubernetes ça va se faire si il y avait fait ce talk d'ailleurs on l'a fait ce talk à Jack Summercamp là je disais peut-être je disais plutôt c'est très compliqué parce qu'il fallait faire tout à la main depuis la chose a changé je pense que ça va s'ensimplifier une petite note mais si vous l'installez chez vous si vous n'avez pas une bonne raison s'il vous plaît n'installez pas un Kubernetes spécifiquement pour installer Gitpod prenez une offre managée l'installation de Kubernetes et l'administration d'un Kubernetes utilisée en production ça ne vaut pas la peine pour un outil comme ça les outils managés sont carrément bien pour cette partie là et sinon bien entendu si vous ne voulez pas vous embêter avec un cluster et vous voulez plutôt tester, bidouiller installer sur 4AS sur une petite VM que vous avez dans un coin ou directement avec un 4AS manager comme nos amis de Cibo ça marche très bien sur 4AS et Gitpod ouais alors bon Horacio vous avez prévenu il ne ferait pas de pub au VH donc il parle même de ses concurrents donc c'est super faire de sa part il y a une question de Maxime qui demande si tous les deux on l'utilise dans le contexte de l'entreprise de GitLab et OVH Cloud alors pour moi je l'utilise tous les jours et en fait je suis passé en version pro l'avant dernier plan et je l'expense pour le boulot parce que mon boss considère que effectivement ça m'aide dans mon boulot donc oui moi je l'utilise pour mon TAF aussi et moi on parlerait plus tard j'utilise mon TAF dans mon cadre d'activité de Vrel pour organiser des workshops et pour organiser des formations même des formations autour de Kubernetes par exemple parce que Philippe va montrer tout à l'heure un exemple desquels je me suis inspiré pour permettre aux gens de faire des formations Kubernetes sans rien installer sur leur machine Ah tiens ça c'est une question qui arrive souvent et on nous le compare avec Eclipse 7C mais on le compare surtout ce dernier temps beaucoup à GitHub Code Spaces surtout qu'au départ Gitpod a été très tôt disponible sur GitHub via une extension Chrome et ça marche toujours mais quand GitHub a sorti Code Space ils ont un peu exit Gitpod donc la question a tout son sens pourquoi Gitpod plutôt que Code Space oh là là excusez-moi alors déjà Gitpod vous fournit plus de ressources machines en CPU et en RAM en fait quand vous êtes dans Gitpod lancer un H-top vous verrez tout de suite ce que vous avez de disponible c'est assez impressionnant autre avantage c'est que vous avez un compte Gitpod vous pouvez l'utiliser à la fois pour GitLab Bitbucket et GitHub moi je jongle entre GitLab et GitHub parce qu'il me reste quelques projets sur GitHub c'est super pratique haute qualité et pas des moindres c'est que Gitpod est open source ça veut dire que ça ne veut pas dire que c'est intéressant de le forquer pour essayer de refaire la même chose mais c'est plus ça vous garantit une pérennité de la solution s'il venait à disparaître par exemple le self-hosted est possible on en a parlé on en reparlera à la fin parce qu'il y a une autre façon de faire du pseudo self-hosted pour découvrir Gitpod ou faire d'autres sujets il y a un système de snapshot c'est à dire que imaginez vous avez oublié de comiter votre code et vous en apercevez mais 4 heures plus tard vous revenez dans votre workspace vous avez conservé vos modifications donc ça ça peut vous sauver c'est super pratique au niveau des coûts est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? carrément je ne crois pas qu'on ait affiché les coûts de comparatif mais oui va regarder il y a une réelle différence ça te coûtera moins cher de faire du Gitpod le système de pré-build que j'avoue ne pas utiliser est quelque chose qui en fait détecte tous vos changements au fur et à mesure que vous bossez et en fait vous prépare les images de vos prochains comment dire workspace en fait du coup quand vous rechargerez ça sera encore plus rapide mais tout ce dont on vous a parlé on va vous le montrer mais plutôt en démo pour que ça soit parlant alors on est très pipelette alors on ne sait pas si on arrivera à voir toutes les démos il va falloir il va falloir que je switch alors voyons voir parce que normalement on devait se partager les écrans donc si je fais un échappe on voit ça si je change ouais c'est bon on est sauvé c'est bon tu vois parfois tout en live parce que j'avais totalement oublié de charger les workspaces j'ai honte alors petit avantage moi par contre je vends un peu du GitLab entre guillemets c'est que petit avantage là le bouton bleu à droite que vous voyez c'est parce que j'ai installé l'extension Chrome mais en fait dans GitLab je n'en ai pas besoin parce que les équipes GitLab et GitPod ont bossé ensemble et le bouton ouvrir avec GitPod existe en standard donc pas besoin d'extension si vous êtes sur GitHub par contre vous avez besoin de l'extension donc j'ai un projet alors il n'y a rien dedans c'est juste je clique dessus je clique sur GitPod GitPod va monter alors l'image de base de GitPod donc c'est une sorte du Ubuntu je crois et là la main c'est que c'est en live c'est le premier démarrage c'est un chouja plus long ça va prendre tout au plus cinq minutes vous pouvez faire ça à partir de n'importe quel repos GitLab BitBucket GitLab avec la même facilité là la seule chose qu'il fait c'est il va prendre le repos il va l'ouvrir et il va le lier à l'image de base et là j'ai un VS Code utilisable je fais ce que je veux je peux commuter c'est pas plus compliqué que ça pour démarrer alors après du coup il faut que je jongle avec les épons il y a une question pour les dépôts privés il faut que tu donnes accès à Gitpod à tes dépôts privés en lien avec avec ton compte GitLab ou GitLab et compagnie donc un repos public on n'a pas besoin un repos privé tu peux bien entendu et tu peux donner accès a priori à je crois que tu donnes accès à tous leurs gars au moins je l'ai fait comme ça mais je n'ai pas regardé s'il y avait un truc plus granulaire j'avoue que je n'ai pas fait gaffe non plus en fait moi mon compte Gitpod il est relié à mon user donc si j'ai accès à un repo j'ai accès avec Gitpod c'est comme ça que j'ai fait pour je l'ai lié à mon compte GitHub donc là c'était le vrai cas que j'avais besoin c'était pas pour TheVox c'était pour une autre conf pendant la pandémie avant j'avais adoré faire des ateliers dans TheConf The Workshop The Workshop Web Component et je devais faire un mais c'était pendant la pandémie donc il y avait des gens qui étaient un peu partout et normalement il y a partir des problèmes c'est réussir à avoir l'environnement pour pouvoir suivre les workshops moi je ne voulais pas m'embêter avec la bonne version d'MPM il te faut l'hyperscript il te faut ci il te faut ça donc comment est-ce que je pouvais faire et je me suis dit après que Philippe m'a dit mais teste Gitpod wow donc je suis allé sur mon repos j'ai dit pour ouvrir mon repos qui est à côté et là c'est un workshop pour faire des stencils je vais faire un joli catalogue de bières que vous pouvez voir là d'ailleurs sont plutôt bons et là j'ai dit mais je n'ai rien à faire en fait il suffit d'ajouter un petit bouton qui en gros il va m'ouvrir l'URL Gitpod un paramètre mon repos et je n'ai rien touché à quoi que ce soit et là il m'ouvre les starters de mon projet avec tout l'utilisation que j'avais besoin là par contre dans les starters de mon projet il y avait un peu plus de choses mais ça va être voilà une minute parce que j'utilise quand même les images Gitpod de base pas une autre j'en profite pour ouvrir le prochain voilà si tu verras si tu reviens ça devrait déjà être presque fini ça devrait déjà être fait ouais je pense voilà et là il y a un projet de base dans lequel j'ai mon package .json par exemple et là j'ai ouvert avec mon compte ça veut dire que je ne peux pas modifier le code de ratio sauf si j'ai accès à son est-ce que tu peux ouvrir mon package .json s'il te plaît tu veux que j'ouvre ton package .json et que je fasse un npm install et donc il y a une tâche npm start pour démarrer je fais un npm install d'abord voilà et là sur l'image de base il y a un npm donc il va me télécharger tout ce qu'il faut donc maintenant si tu fais un npm start va y va a démarrer mon serveur et là vous allez voir la bote de l'histoire c'est que là normalement je démarrer un serveur sur la machine sur la machine la qu'il y a un npm start et si on la mettait dans le chat vous pourriez accéder vous depuis l'endroit donc là j'ai tout ce qu'il me faut le npm install c'est super rapide même s'il avait fait des centaines de megs ils sont une meilleure connexion que moi avec mon ADSL ça c'est sûr mais surtout la personne n'a besoin de rien installer il peut commencer à suivre mon workshop et on a perdu trois minutes à lui expliquer comment ça se passe et là pour moi ça change la don quand tu dois faire de formation quand tu dois donner de cours quand tu dois faire des ateliers tu oublies l'environnement tu n'as pas besoin de prévoir tout à la base de distribuer des clés USB de créer des VM non tu parles simplement des dépôts Git qui te servent des fils conducteurs pour ta formation ton workshop et tout se passe à la suite je me suis aperçu d'ailleurs à force de l'utiliser il y a quelques jours je me faisais une remarque une réflexion c'est que je suis en train de bosser sur des projets WASM avec du Rust du Go et en fait les environnements que j'arrive à monter et faire tourner dans GitPod je n'arrive pas à les faire tourner sur mon Mac parce que j'ai installé trop de trucs et que j'ai des dépendances pourries donc c'est aussi un gros avantage c'est toujours d'avoir un environnement tu démarches avec une page blanche c'est ça pas d'incompatibilité parce que des fois pour un workshop de Node le plus problème c'est que il y a d'autres versions et d'autres trucs non là tu démarches sur une page blanche tout le monde avec tout ce qu'il faut et donc même pour des projets perso c'est chouette allez Philippe tu nous racontes le tien dans une de mes anciennes vies j'étais chef de projet et on m'a souvent demandé de démarrer des projets le vendredi pour le lundi en me disant que les PC allaient arriver le vendredi soir et qu'il fallait monter l'OS les outils de dev et j'étais très grognon en général le lundi et il fallait rien me demander si à l'époque j'avais eu ça ça aurait été juste génial et petit truc sympa dans Gitpod c'est que vous pouvez faire à l'intérieur de Gitpod vous pouvez faire du Docker Compose donc je vais tenter de le lancer alors comme je connais jamais les commandes hop alors attendez je fais un clear pour que ça soit plus propre à mon avis j'ai dû me faire un je pensais avoir fait un alors j'ai besoin de quoi pourquoi il faut que je fasse excusez-moi j'ai un normalement je dois faire un Docker Compose Hop Docker Compose Hop je pense que ça suffit donc j'ai quoi dans mon fichier je suis en fait tout débutant en Docker finalement et depuis que je suis avec Gitpod je suis en train de m'y mettre de manière plus sérieuse donc là en fait je suis en train de m'installer un serveur Redis et un broker MQTT vous voyez que il m'affiche que j'ai des ports disponibles donc je vais juste terminer ça donc si j'ouvre un nouveau terminal je dois pouvoir ah oui si j'ai besoin de faire un NPM install parce que je pense que je lance un code JS qui va aller interroger quelque chose j'ai vu d'être en 3.5 ouais et voilà donc par exemple si je fais un Docker exec pour aller faire un tour dans la base Redis je fais un Redis et je peux bien faire mon ping et il me répond je vais ouvrir un autre qu'est-ce que j'avais encore j'avais la donc je l'ai fait sur le alors après le Redis vous pouvez l'attaquer de l'extérieur aussi si vous ouvrez les ports et pour MQTT en fait j'ai un broker MQTT qui est lancé et mon fichier listen.js en fait il va se connecter à ce broker là si je ne dis pas de bêtises j'ouvre un autre terminal et je fais un mode publish alors dans mon publish en fait j'envoie des trams des messages MQTT au broker donc le client devrait répondre voilà donc vous voyez vous pouvez vraiment même faire du Docker Compose et vous monter tout un environnement de dev et puis même le reproduire plusieurs fois si vous voulez faire des tests différents on a quelques questions sur l'image de base en gros si tu veux avoir une autre chose plutôt que la base ou avoir une autre version d'un PM d'installer il suffit de tu n'es sur une image soit tu pars de l'image de base de Gitpod et tu fais avec des docker avec des commandes de Docker tu ajoutes le layer que tu veux soit tu crées ta propre image de base comme tu veux et pour ça tout ça se passe dans le fichier .gitpod.dockerfile donc là ce qu'il est en train de faire Philippe c'est à partir de l'image de base si tu voulais moi quand j'ai besoin de faire pour un workshop java je pars souvent de l'image de base et j'ajoute le paquet de OpenJDK et tout ce qu'il me faut pour que l'image soit préinstallée j'ouvre à l'avance dans leur laptop c'est des laptops de formation donc pas de Cubecatel pas de Helm pas de quoi que ce soit et tu ne vas pas perdre de temps non plus à que tout soit créé tu as besoin qu'il soit opérationnel et là tu ne vas pas mettre ton Kubernetes sur Gitpod tu vas utiliser ton Kubernetes manager je pense que la demo va le faire avec avec Sibo mais moi je l'ai fait sur notre OVS Cloud Manage Kubernetes et tu utilises Gitpod comme la plateforme depuis laquelle ils vont faire la formation dans Gitpod tu vas avoir ton Cubecatel ton Helm et en utilisant des variables environnement les crédences de connexion et comme ça même un laptop qui n'a rien un simple navigateur les personnes peuvent apprendre à administrer un Kubernetes et c'est aussi une puissance énormissime pour ce type de besoin alors là ça prend un peu plus de temps parce que cette fois-ci j'ai utilisé ma propre image Docker et donc il l'a reconstruite et là il est en train d'initialiser le workspace à partir de l'image reconstruite donc ça me permet de vous parler du Dockerfile dont on parlait Horatio alors comme je ne suis pas très bon en Docker peut-être que j'ai fait des trucs pas super clean mais l'essentiel était que ça fonctionne c'est pragmatique voilà j'utilise l'image de base de Gitpod et en fait je lui installe K9S parce que j'aime bien et et kubectl ensuite j'utilise toujours mon fichier de config .gitpod.yaml qui fait référence en fait à mon Dockerfile ça pourrait être un autre Dockerfile d'ailleurs tu peux avoir plus cher et dedans je lui dis qu'il ira chercher la config de mon cluster dans le répertoire config alors pour l'instant normalement il n'y a rien dedans et je m'installe la CLI de Civo ce qui veut dire que si je veux me créer un cluster je vais le lancer et on reviendra plus tard dessus parce que sinon on est très pipelette on n'aura pas le temps de tout dire mais voilà je suis en train de créer un cluster chez Civo en utilisant la CLI les variables avec OVHcloud et Nintendo désolé mais désolé la prochaine fois je ferai une démo avec OVHcloud les variables d'environnement enfin les variables d'environnement sont définies dans le fichier env par contre la Civo API Key je l'ai enregistrée dans mon profil dans mon profil Gitpod donc je peux donner mon répertoire personne il n'y a personne il n'y a accès si je vais sur Civo pendant qu'il le crée je me log alors j'espère qu'il a conservé mon mot de passe parce que j'ai changé hier mais j'ai déjà oublié je vais sur Kubernetes donc il est en train de le créer on va attendre un petit peu du coup je vais en profiter pour lancer le prochain comme ça très frappé niveau timing pour le moment on va bien Philippe donc c'est cool ouais on est bon on est bon bah oui de technique parce que quand on enviait un web assembly c'est vraiment bluffant ouais alors du coup ce qu'on va faire c'est que est-ce qu'on passe ouais on passe à la suite attends on va juste vérifier parce que normalement le cluster il se crée en moins d'une minute en fait il est en train de se créer ah bah il est créé voilà maintenant j'ai besoin de récupérer la config donc j'utilise pareil la CLI de Civo j'ai bien mon fichier de config qui s'est créé et par exemple si je fais un canofest que j'ai installé hop voilà j'ai bien accès à mon cluster et simplement ce que Philippe vient de faire par rapport à mon expérience de formation avec Kubernetes il vient de gagner une heure dans un atelier de base de Kubernetes c'est parti la setup qu'il a scripté qu'il a fait et que tout le monde est opérationnel en cinq minutes ça prend au moins une heure voire une heure et demie selon le public qu'on aime face et ça permet tout de suite d'aller beaucoup plus loin dans les explications dans les workshops que quand on était obligé de faire cette partie-là au début ou de passer les soirs précédents à préparer tous les ordinateurs de la formation donc pour moi ça change complètement la façon comme on peut envisager ce type d'atelier bon je supprime mon cluster et on va passer à la suite alors oui je me suis amusé je me suis dit pendant les vacances wasum je veux comprendre et alors j'ai commencé à m'énerver quand il a fallu que j'échange des strings avec des fonctions et puis finalement je me suis mis à faire du go parce qu'en fait alors go propose pas encore toute la partie qui s'occupe de faire discuter le JS avec go et pas forcément compliant avec la norme wasum ou en tout cas la norme wasi mais ça vous permet d'aller assez vite par contre le moindre hello world en wasum go doit vous faire 2 méga ou un truc comme ça ce qui est un peu pas même si on a une bonne connexion c'est pas top top pour un hello world dans une page web et j'ai vu que Teeny Go compilé alors c'est un go plus léger et Aurélie dit et Teeny Go permet pas que de faire du web oui c'est vrai il permet de faire des tours super sympas sur des petits terminaux mais là pour des webassemblies ça change la donne carrément on a des oiseaux qui font quelques cas et c'est juste trop bien donc alors pareil quand je veux me monter un environnement go en général c'est là où je galère parce que je suis pas habitué et du coup je me suis fait mon environnement j'ai des templates en fait que j'importe des templates gitlab ou github que j'importe avec mes environnements tout près donc là j'ai mon environnement go donc j'ai installé alors j'ai un docker file je sais plus ce que j'ai installé dedans j'ai installé gvm parce que j'ai besoin d'une version particulière de go j'ai besoin du go 1.16 j'ai installé tinygo toujours dans mon via mon docker file dans mon gitpod .yaml je charge le docker file je dis que je veux le go 1.16 et tout ça c'est super intéressant du fait qu'il peut tuner aussi la version de go qu'il utilise parce que tinygo n'est pas toujours à jour par rapport la dernière version donc le club par défaut ne peut pas convenir là on peut le tuner autant qu'on avait soin donc normalement j'ai de quoi voilà j'ai de quoi faire du go j'ai de quoi builder avec du tinygo hop copier coller et je dois même avoir de quoi le lancer alors là il m'a créé un fichier main.wasm je pense que si je fais wasmer je fais des trucs que je n'avais pas prévu donc ça peut ne pas marcher ouais ça peut qu'est-ce que j'ai oublié je qu'est-ce que j'ai installé je vérifie juste wasmer pourtant je l'ai je pense que j'ai oublié un truc c'est qu'après le dernier drame autour de wasmer on va oublier la démo avec wasmer c'est pas l'essentiel pour cette présentation et je mais voilà ça me permet c'est pareil si je veux faire faire un workshop à des gens en go en tinygo pour faire du wasm ils n'ont rien à installer ils ouvrent ces dispo tout de suite c'est super pratique et on peut s'échanger les trucs et même pour illustrer des fois j'aime bien écrire des articles Horacio aussi et souvent on fournit le code source maintenant en fait on fournit plus que le code source on fournit l'environnement d'exécution vous n'avez même pas à vous enquiquiner à installer des trucs c'est juste génial c'est un opening guide pod et tu illustres tout de suite et la personne ils peuvent non seulement voir les codes sources mais les tester ça ne perdrait de temps ça change aussi la façon de communiquer sur tes projets ah tiens c'est ça que tu parles maintenant de tous tes projets voilà alors Maxime est en train je suis en train de demander si les templates peuvent être partagés oui de toute façon ils sont dans des repos c'est ça ils sont à des guides imaginons alors que je veux aller sur mon projet j'ai un de mes projets un de mes side project alors là je fais un peu de pubs pour GitLab mais c'est pour vous montrer mon workflow de dev maintenant définitivement je dois gloter plus de pubs pour OBS Cloud c'est ça la prochaine fois ne te fais pas avoir je ne sais pas par exemple je dis modifier readme je crée mon issue je vais dessus et alors ça c'est sorti à la fin de mes vacances d'été alors pas de créer je crée une merge request à partir de mon issue où normalement je suis censé avoir tout expliqué et le petit truc super sympa c'est que maintenant on a un open in git pod à partir de la merge request sans installer quoi que ce soit c'est natif GitLab c'est en fait les gars de chez GitLab et GitPod ont bossé ensemble sur le sujet et c'est tout con mais ça fait sur une journée ça fait gagner mais plein de temps et donc là en fait il est en train de me monter un workspace à partir de mon projet avec les dépendances dont j'ai besoin mais positionné sur voilà sur la branche de ma merge request donc ça c'est juste c'est juste énorme pour bosser j'adore alors si vous installez l'extension Chrome dans votre Chrome sur GitHub à partir d'une pull request vous pourrez aussi l'ouvrir mais il n'y a pas le workflow comme ça aussi simple mais ce qui est carrément bluffant c'est le fait que tu peux sur un même projet ouvrir à des différents commits à des différents branches même dans des onglets différents et dans un type tu as ta pull request ou un commit tu ouvres dans un onglet le workspace de main tu ouvres dans un autre onglet le workspace de la branche ou des commits ou des pull requests tu peux comparer tester et voir toutes les différences et même les faire communiquer entre eux et on a oublié un truc super important c'est que ce VS Code que vous avez sur le cloud vous pouvez lui installer les extensions VS Code il y a certains qui ne passent pas par contre pour ceux qui ne passent pas ce qui marche très bien c'est utiliser ton VS Code local un remote editor sur Gitbot mais même là moi personnellement je n'ai pas trouvé un truc qui me manquait si en parlant hier avec d'autres personnes des fois j'ai fait le mauvais raccourci clavier et j'ai flingué mon mon navigateur mais bon ça c'est tu vois il y a mon extension préférée qui est Picote qui permet de changer la couleur de ton VS Code et comme dans VS Code on peut avoir ces settings et les comités et ça marche nickel donc moi je je suis un gros gros fan ça c'est notre use case très typique tu as une nouvelle feature ou tu as un truc et tu vas faire tester à ton client à ton tester avant de l'appliquer à tout le monde je ne vais pas le lancer je vais juste le montrer je me suis créé un projet alors peu importe les répertoires qu'il y a dedans et en fait j'ai juste un fichier gitpod.yaml qui va m'installer un petit peu ce dont j'ai besoin et en fait qui va commencer d'abord par faire un git clone du projet que je veux donner en démo à mon client donc mon client n'a pas accès à mon code directement il pourrait mais là je lui propose ma plateforme avec ce que je veux lancer et les paramètres que je veux installer donc pour vous êtes en mode projet et puis je ne sais pas toutes les semaines vous avez un comité de suivi projet avec votre client vous pouvez très bien sans lui donner accès à tout lui donner une démo pour qu'il voit où il en est donc ça c'est juste aussi super pratique et j'ai presque envie de redevenir chef de projet en fait quand j'ai des outils comme ça je dis presque parce que c'était il y a longtemps donc ce n'est pas la peine que je vous en fasse la démo c'est tout simple mais il faut qu'on puisse parler du reste un autre truc dont je ne vais pas faire la démo parce que ça prend un peu de temps à lancer mais il y avait un gars qui expliquait sur Twitter que quand il aurait aimé contribuer à GitLab donc il y a un truc qui s'appelle le GDK qui est le GitLab Development Kit et que sur son laptop quand il le lançait il avait 16 gig en fait une fois que c'était lancé il ne pouvait plus contribuer puisque le laptop était prêt à mourir et du coup en fait pareil les gars de GitLab et de GitPod ils ont bossé ils ont fait un GDK Cloud et ça fait que maintenant même avec un portable de 8 gigas de RAM le gars écrit un article dessus vous pouvez vous pouvez contribuer à GitLab et en fait ce qui se passe c'est vous chargez vous chargez le projet il y a un projet chez GitLab qui explique ça et une fois qu'il est lancé globalement si vous avez encore je dis même la bande passante n'a pas trop d'impact puisque tout se passe côté serveur mais globalement en 5 minutes vous vous retrouvez avec le GDK installé mais un GitLab qui tourne dans GitPod c'est juste le truc impressionnant il y a un gars de chez GitPod aussi qui a fait une démo il lance du K3S dans du QMU dans GitPod je ne dis pas qu'il faut le faire mais ça montre un petit peu les capacités moi personnellement c'est le fun voir un truc comme la plateforme GitLab qui tourne dans un GitPod ça me donne une idée de la puissance et à côté tous les exemples que j'ai fait tourner semblent extrêmement simples à côté ouais ouais moi ça me facilite la vie avant en fait j'avais toujours à chaque fois je dis plus jamais je présenterai un workshop parce qu'à chaque fois c'est une galère tu as des trucs le gars il arrive il fait ouais mais moi j'ai un Windows 32 bits ça marche pas et il te regarde avec un air désespéré en disant que tu n'as pas fait en faisant comprendre que tu n'as pas fait ton taf et du coup maintenant en fait je n'ai plus aucun problème à me dire je vais faire un workshop parce que je sais que le setup je l'aurai et même des workshops des choses qu'avant je m'interdisais de faire pendant des années je n'ai fait que des workshops front parce que les workshops back il y a beaucoup plus de trucs installés avant de passer un problème là je peux à nouveau faire des workshops différents parce que ce n'est plus un problème l'installation les postes corporates sur lesquels tu n'as pas les droits d'admin les postes complètement berrouillés les vieux postes tant que tu as un navigateur tu peux faire le workshop et là ça change complètement la donne et là encore un pour toi Horacio une nouveauté ils ont sorti ça il n'y a pas longtemps semaine dernière ou il y a deux semaines ils ont annoncé je crois ou j'ai lu le billet de blog en fait au cœur de Gitpod il y a cette idée là d'un base code qui tourne et pour beaucoup de boîtes ils n'ont pas besoin de toute la puissance de Gitpod ils veulent donner à des clients par exemple à des externes à des prestataires qui arrivent l'accès à l'environnement sans devoir les fournir à un laptop corporate et de tous les droits qui vont bien tu veux un truc beaucoup plus léger pour un freelance qui vient une journée pour des prestataires pour les centres de services et l'idée c'est avoir la partie VS Code de Gitpod et pour ça Gitpod c'est lié avec d'autres boîtes pour faire les Open VS Code que c'est l'éditeur en ligne et la principale différence avec Gitpod c'est que tu ne peux pas customiser tout l'environnement non c'est à partir d'une image docker que c'est certes tu peux modifier donc c'est pour ser flexible c'est pas pour créer de nouveaux workspace à l'appel mais si tu veux tiens j'ai envie que les postes de base de mes collaborateurs ou de mes freelancers ou de mes externes soient ça plutôt que les fournir le laptop préinstallé tu les fournis un Open VS Code avec les docker préconfigurés qui va bien et ils peuvent travailler depuis une simple fenêtre de navigateur et s'en avoir à installer c'est super facile à lancer là le screenshot vient de mon ordinateur parce que je ne suis pas on ne peut pas considérer que je suis un spécialiste de docker ou de cube mais je suis arrivé à le lancer tout seul et en quelques secondes en fait j'avais un environnement qui tournait dans docker et je ne suis pas dépaysé alors ça perd un petit peu de la beauté du sas entre guillemets mais comme les cas d'usage expliqués par Horatio c'est super pratique après dans mes workshops j'ai une utilité pour ça c'est dans des workshops dans lesquels je prévois que je ne vais pas avoir une bonne connexion d'internet externe et là c'est que j'ai testé la semaine dernière juste après que j'ai lu c'est démarré ça dans un petit ordi un vieux ordi que j'ai à la maison de mon serveur et me connecter via le LAN et donc bientôt je vais aller à Nantes pour la défense Nantes j'ai un workshop sur les web components normalement il y aura la 4G mais ça m'est arrivé déjà que je suis dans une salle où ça ne passe pas je vais amener mon gros Raspberry Pi avec le serveur et si je n'ai pas Gitpod les gens vont pouvoir utiliser OpenVS Code sur une image docker que j'aurais préparé pour ça pour faire le workshop donc c'est quand même moins flexible je prierai presque pour qu'il n'y ait pas de connexion web pour savoir comment ça va marcher et avoir tes retours mais non je ne te souhaite pas ça en tout cas j'aurais le plan B et ça c'est aussi super rassurant et plus le projet il est très simple d'installer comparé avec Gitpod tu n'as plus besoin de tous les Kubernetes machin tu as un petit docker tu les lances et les trucs marchent donc comme Philippe dit notre conclusion vous pouvez bosser léger là en fait c'est une photo de mon bureau quand il fait beau je vais au parc de Gerland à Lyon et il y a des tables et je pars ou avec un tout petit laptop ou avec mon iPad et ça marche nickel et je fais de la pub pour Brompton parce que c'est le meilleur vélo du monde et j'adore la vélo de hipster respect et du coup déjà merci de nous avoir écouté et si vous avez des questions c'est le moment on a même 5 minutes pour la question on est bon niveau timing on est bon j'aurais pas cru moi oui je sais je suis éternel optimiste est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que vous avez d'autres questions est-ce qu'il y a des questions que on n'a pas wow merci beaucoup pour tout pour ces applaudissements est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu d'autres choses profitons de qu'on a un peu de temps dans le chat je vais en profiter pour mettre le lien vers le code dans le chat est-ce que vous avez vu des limites je cherche le lien je te laisse répondre du coup personnellement pour mon activité non je pense que s'il y avait quelqu'un qui est beaucoup plus dans les bacchins dans les clouds tu peux démarrer des petites instances de base de données d'oquerisser mais derrière tu ne vas pas mettre forcément beaucoup de données donc oui je pense qu'il peut y avoir des limites quand tu utilises beaucoup de choses qui demandent de l'accès à la donnée quoique en général dans ce cas-là il y a des environnements de textes externes et tu peux dire à ton Gitbot de se brancher sur cet environnement-là donc peut-être un peu de temps de préparation pour être sûr que ton projet il est bien configuré mais une fois qu'il est bien il est reproductible à l'infini moi j'ai vu une limite mais si tu veux faire du Kotlin tu n'as pas encore alors je n'ai pas ça fait remarque ça fait quelques semaines que je n'ai pas essayé mais l'extension qui faisait du LSP Languages Server non je ne sais plus Languages Server Protocole de Kotlin ne fonctionnait pas elle fonctionne en Java alors ça ne sera jamais aussi confortable qu'un intelligent pour faire du Java mais pour tout le reste pour l'instant j'ai vu zéro limite qu'est-ce qu'il dit alors il manque le support de de Jane Bred mais c'est un cours et ça va arriver c'est pour ça que ça va Florian nous parle que le truc amélioré c'est l'installe comme je vous disais il y a moi quand on était au Jack Summer Camp j'aurais été complètement d'accord mais depuis c'est sabrouti ils ont fait un elm ils charter elm pour ça donc la principale raison pour passer sur l'offre ça saute si vous voulez maintenant l'installe il est beaucoup 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 plus simple pour avoir essayé de faire l'offre et de mettre à c'est l'edan et avoir dû réessayer dans la V3 du talk normalement on devrait vous présenter ça la prochaine fois bah ouais après c'est Gitpod est vachement transparent sur ce qu'ils font c'est pas se tirer une balle dans le pied parce que la version que vous pouvez mettre on-premise dans le cube elle existe en version free qui est limitée en nombre de users et de workspace si je dis pas de bêtises il faut relire les conditions utilisateurs et après ils ont une version enterprise avec le support plein de choses donc c'est je pense que leur démarche est totalement bien pensée quand je parlais de ça avec des entreprises effectivement ils disent oui mais je vais pas aller dans les sens mais la version en-premise avec des supports ça change complètement la donne ça change la donne par rapport à l'environnement de développement que tu veux fournir à tes développeurs et aux besoins qu'ils peuvent avoir donc ça fait de sens pour des boîtes pour moi prendre la version en-premise avec le support la branchée sur le repos guide privé en interne c'est un combo qui est super puissant et surtout quand on a à côté aussi des prestataires de freelance et de personnel qui sont pas fixes ils peuvent être productifs de la demi-heure qu'ils arrivent au bureau plutôt que passer la première journée à installer ou devoir utiliser des laptops corporate de moment où ils se branchent et ils donnent les droits pour y accéder ça change complètement la donne ça et puis aussi je crois qu'on a oublié d'en parler mais c'est super important c'est souvent quand on veut commencer à participer à un projet open source la partie setup peut être difficile là maintenant il y a de plus en plus de projets open source qui préparent leur projet pour qu'ils soient ouvrables dans Gitpod et que vous n'ayez pas à vous préoccuper de la manière dont vous installez tous les kits de dev les dépendances vous pouvez coder tout de suite donc c'est une énorme facilité pour la personne qui va contribuer mais en plus c'est top pour le projet parce qu'ils auront plus de contributeurs comment on fait la gestion des secrets tout est dans des variables d'environnement de Gitpod c'est ça pour moi c'est la façon optimale on a vu dans l'exemple que Philippe a fait que type une fois le workspace créer ajouter des fichiers que l'utilisateur ajoute via un script comme il a fait pour les fichiers de conf de cluster 4AS par contre la façon idéale hyper propre et tout ça c'est utiliser les variables d'environnement je suis curieux est-ce que vous avez des exemples de projets open source là comme ça le seul qui me vient à l'idée c'est le premier où j'ai contribué pour Golo justement pour installer tout le kit pour pouvoir compiler le langage Golo via Java et compagnie j'avais gitpodisé le projet mais il y en a il y en a de plus en plus c'est vrai mais là comme ça je ne les ai pas en tête on te trouvera c'est vrai l'amélioration pour notre présentation ce sera de lister des projets connus qui sont gitpodisés il y a quand même le GDK de GitLab et montrer le déploiement chez OVH Cloud bien entendu parce que sinon la publicité n'est pas équilibrée d'ailleurs si vous voulez le faire sur notre cluster manager Kubernetes manager ça se fait très bien et le rapport qualité prix il est simplement super tu me prépareras le template c'est moi qui fais la démo de déploiement sur OVH je confirme je vais faire de la pub pour OVH je n'ai pas de parc chez eux et ils ne payent pas non plus mais le cluster c'est le bon terme pour OVH mais il m'a sauvé la vie plusieurs fois pour des formations notamment et pour déployer des runners dessus donc et c'est une c'est plutôt facile à utiliser c'est un bon mot de la fin avec ça on doit on doit céder la scène en tout cas merci d'avoir été là j'espère que ça vous a plu et si vous avez d'autres retours de questions vous nous pinguez par Twitter Philippe et moi c'est facile à trouver ou partout d'autres moyens et on se fera un plaisir de discuter avec vous merci beaucoup merci à vous alors du coup comment on va